Les consignes des soldats sont fixées de manière extrêmement rigoureuse. C'est vous qui les fixez ? C'est le cadre légal. D'abord, ils sont soumis au même cadre légal que les forces de sécurité intérieure. Et donc, les consignes sont extrêmement précises. Ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Qu'est-ce qu'ils ont, par exemple ? Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu. Ils leur arrivent quotidiennement. Ça ne fait évidemment pas la une, mais ils interviennent très régulièrement sur tout type d'incident. de nature terroriste ou pas, puisqu'ils interviennent, je dirais, en assistance aux personnes qui sont, le cas échéant, agressées sur la voie publique. Et donc, ils utilisent aussi bien les moyens physiques et leur capacité d'intervenir physiquement contre des agresseurs. Jusqu'à l'ouverture du feu, c'est ce que vous dites ? Ils tirent en l'air dans ces cas-là ? Et ça peut aller, non. Les soldats appliquent les mêmes consignes. Ils donnent des sommations dans les cas éventuels d'ouverture du feu. Et ils peuvent arriver. C'est arrivé par le passé. Je vous rappelle qu'au Louvre ou à Orly, par exemple, des soldats ont été amenés à ouvrir le feu. Et donc, ils sont parfaitement à même d'apprécier la nature de la menace et d'y répondre de manière propre. Et s'il le faut, ils pourront donc tirer, c'est ce que vous nous dites ce matin, en cas de danger très grave, évidemment. Si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent, effectivement. Effectivement.